La jeunesse birmane défie la junte, par Christine Chaumot, journaliste. Mars 2021, lue par Marine Béart. Le Monde diplomatique, reportage. Dans la nuit, le mal rampe, mais au matin, l'espoir brille de nouveau. En ce 14 février 2021, M. Lamine O, producteur birman, juxtapose sur son compte Twitter la photographie d'une manifestation contre la dictature et une vidéo d'hommes armés de bâtons qui profitent de l'obscurité pour semer le chaos dans un quartier de Rangoon, la capitale économique du pays. Le but de ces voyous, effrayer et faire plier ceux qui participent à la mobilisation contre le coup d'État du 1er février. Quelques jours plus tôt, la junte a libéré plus de 20 000 prisonniers de droit commun, une manœuvre qui rappelle à certains birmans le soulèvement de 1988. A l'époque, aussi, des criminels lâchés dans les rues avaient fait régner la terreur, justifiant ainsi l'intervention brutale des forces armées et le bain de sang. Sur des milliers de comptes Twitter s'affichent les mêmes mots-clics. « La junte attaque », « sauver la Birmanie ». Un appel au secours face aux militaires qui, à 3h du matin ce 1er février, ont fait voler en éclat les espoirs suscités depuis 10 ans par la transition démocratique. L'arrestation des dirigeants élus du pays, dont Mme Hong Sang-soushi, chef de l'État de fait et de membre de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, LND, a mis un terme au partage du pouvoir entre civils et militaires, au mépris du vœu des Birmans qui avaient triomphalement réélu la LND aux élections de novembre dernier. Sur les 1117 sièges soumis au vote, cette dernière en a remporté 920, soit 61 de plus que 5 ans plus tôt, et 82% du total. Le parti de la Solidarité et du Développement de l'Union, fondé par l'ex-général Tein Sein, a obtenu 71 sièges, soit 117 de moins, et seulement 6,4% des élus. Cet échec ne peut qu'être dû à la fraude, assure l'armée, qui justifie ainsi sa prise du pouvoir. Chemise verte, galons, épaulettes, regards fixes, le commandant de l'armée, Min Ong Leng, nommé à la tête du Conseil d'administration de l'État, nouvelle instance qui dirige le pays, est apparu sur la chaîne de télévision de l'armée, avec pour seul décor le drapeau de la Birmanie. Une image anachronique. Huit jours après le coup d'État, il s'adresse pour la première fois directement à la population, et tente de convaincre. Il garantit qu'il a pris le pouvoir en vertu de la Constitution, et que de nouvelles élections se tiendront au terme d'une année d'état d'urgence. Il promet que cette jeune sera différente des précédents régimes militaires, qu'elle aspire à une démocratie disciplinée. Un de ses prédécesseurs, le général Tan Choué, à la tête du pays d'avril 1992 à mars 2011, parlait, lui, d'une démocratie florissante et disciplinée. Sur la toile et dans la rue, la mobilisation enfle. Un peuple de 54 millions de personnes contre 500 000 hommes, résume M. Ong Kuo Mou, directeur du Centre pour l'intégrité sociale, en référence aux effectifs de la Tatmadaw, l'armée birmane. Unis contre la dictature, selon le mot d'ordre des manifestants, fonctionnaires, banquiers, membres du personnel de santé, professeurs, avocats, étudiants, ont rejoint chaque jour un peu plus nombreux un mouvement de désobéissance civile d'une ampleur inédite. Le 14 février, le réseau ferroviaire était à l'arrêt, et l'aéroport perturbé faute d'employés pour assurer l'ensemble des activités. Centres de santé et hôpitaux ont fermé, vidé de leurs salariés qui protestaient contre la prise illégale du pouvoir. En pleine pandémie de Covid-19, mais on n'en a que faire. L'urgence est ailleurs. Pas question pour les birmans de se laisser dépouiller du début de liberté auquel ils ont goûté. Ceux qui ont entre 10 et 30 ans ont grandi dans un pays ouvert, connecté par Internet au reste du monde. Nos yeux et nos esprits se sont éveillés, notamment via les réseaux sociaux, souligne la jeune militante Tinsar Shunleihi, qui depuis le coup d'État vit caché. Ils ont suivi les élections américaines, les manifestations à Hong Kong, apprécié la différence entre ce qu'ils vivaient et les histoires de répression que leur racontaient leurs parents. Des souvenirs où il est question de la peur de l'arbitraire, d'arrestations nocturnes, de surveillance généralisée, de la brutalité de l'armée. On leur parle aussi du putsch de 1962, quand la Tatmadaw a renversé le gouvernement élu au nom de l'unité nationale. Et de 1990, quand elle n'a pas reconnu le résultat du scrutin remporté par le principal parti d'opposition, la LND. Il est difficile d'exprimer ce que j'ai ressenti en me réveillant le 1er février. Une tristesse insondable et énormément de colère, comme un retour en arrière, explique une essayiste, ancienne prisonnière politique pour sa participation au soulèvement contre les militaires de l'été 1988. « Je suis en colère », dit en écho un jeune ouvrier venu marcher dans les rues de Rangoon. « Tout ce qui se passe évoque ce que ma mère m'a raconté quand j'étais enfant », déplore une jeune femme. En prenant le pouvoir, l'ambitieux Min Ong Leng fait fi du lent processus enclenché au début des années 2000 par ses prédécesseurs pour permettre un retour progressif à la démocratie et sortir le pays de son isolement international. La constitution de 2008, écrite par l'armée elle-même, lui assure pourtant le contrôle de trois ministères clés la défense, l'intérieur et les frontières. Et une minorité de blocage au Parlement où 25% des sièges lui sont réservés. Mais, et c'est ce qui effraie le général, ces garanties constitutionnelles sont inopérantes face aux bouleversements sociaux et économiques d'une société ouverte sur le monde. Car le pays qu'il entend gouverner seul, sans l'écran que lui offrait Ong Sang Sushi, selon M. Tetwin de l'organisation non-gouvernementale Synergie qui prône le dialogue interreligieux, n'a plus rien à voir avec celui de 2010. Après des décennies d'isolement, le dégel politique s'est accompagné de la levée des sanctions économiques. En dix ans, le taux de pauvreté a été divisé par deux, même si 24,8% de la population vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Avant la pandémie de Covid-19, la croissance annuelle atteignait 7%. La Birmanie était un eldorado pour les investisseurs, se souvient un banquier qui a participé à la création de deux institutions financières. Mais, explique-t-il, avec les politiques libérales du gouvernement de Mme Sushi, les conglomérats de l'armée, je cite, ont subi de plein fouet l'ouverture à la concurrence. Ils n'avaient plus de clients captifs comme auparavant. Hommes d'affaires et analystes s'accordent sur un constat. Ces dix dernières années, les généraux ont continué à vivre dans une bulle, fermés à tout contact avec les étrangers, en particulier les occidentaux. Ils demeurent persuadés d'incarner un exceptionnalisme birman, en décalage avec la société et singulièrement avec les jeunes. « Notre génération ne se laissera pas faire », répètent ceux qui ont grandi avec les réseaux sociaux. Sur Facebook et Twitter, dès le lendemain du putsch, ils ont diffusé mots d'ordre, affiches, dessins, photographies. Une manière de galvaniser leurs mouvements et de conjurer la peur. Pour évoquer le monde dans lequel la junte veut les plonger, ils font référence à The Purge ou Black Mirror, des séries aux univers dystopiques. Comme chez les contestataires thaïlandais, le geste des trois doigts levés, en référence à l'œuvre de science-fiction Hunger Games, est devenu un signe de ralliement contre la junte. Nous ne descendons pas dans la rue pour la LND ou pour Ong Sang Sushi. Ce mouvement est transversal, il va au-delà de son symbole. Il s'agit d'une mobilisation de toute la société pour mettre un point final à l'ingérence de l'armée dans la politique. Nous voulons une constitution pleinement démocratique, nous déclare Mme Tinsar Shunleyhi, une artiste acquiesce, enthousiasmée par ce qu'elle a vu dans les défilés à Rangoon. Des familles, de très jeunes gens, des riches et des moins riches. Même des habitants d'un immeuble où sont logés des proches de militaires y prennent part. Bien que le 8 février, la loi martiale et l'interdiction de tout rassemblement de plus de cinq personnes aient été proclamées, les manifestations s'étendent. Des comités de citoyens s'organisent pour protéger le voisinage contre les arrestations nocturnes. Durant les 15 jours qui ont suivi le coup d'État, les réseaux sociaux ont permis aux mouvements de désobéissance civile d'articuler la lutte à la fois dans la rue et en ligne. Même si dès le 3 février, l'armée a demandé aux fournisseurs d'accès de suspendre Facebook, devenu comme le sang des Birements, dans lequel circulent les informations indispensables à la vie. Plus de la moitié d'entre eux y disposent d'un compte. Il y a 10 ans, 2% de la population seulement avait accès à un téléphone portable. Pour contourner la censure, il faut installer un VPN, réseau virtuel privé, comme les Chinois et les Vietnamiens. Les plus jeunes montrent à leurs aînés comment s'équiper. La puissance de ces outils nous aide à nous organiser, mais ils sont très fragiles. « L'armée peut couper Internet à tout moment », souligne Mme Tzinjar Sunlehi. Ce combat contre l'armée, l'ennemi commun, est-il porteur d'une conscience collective durable ? La désunion gangrène le pays depuis sa création en 1947. Les tensions entre l'ethnie majoritaire Bammar et les autres, qui représentent un tiers de la population, rythment l'histoire de cette inatteignable Union du Myanmar, le nom officiel du pays. Une division entretenue par les militaires, qui se présente en garant d'une unité fantasmée. Depuis 70 ans, les combats sont récurrents entre la Tatmado et les armées locales des minorités ethniques dans les états Kachin, Shan, Rakhine, etc. Notamment autour de la gestion des ressources naturelles. En lançant en 2015 la conférence de Panglong II, qui réunit l'armée, le gouvernement et les représentants de ces ethnies, Mme Sushi avait promis de garantir une représentation plus équilibrée des diverses composantes du pays. Les discussions ont piétiné. Armées et LND, dominées par des Bammars, partagent la même vision des minorités. Des éléments déstabilisateurs qui affaiblissent le pouvoir central, résume l'analyste Karine Jacquet. Mme Sushi est même allée défendre l'armée et son pays devant la Cour internationale de justice de l'AE contre les accusations de nettoyage ethnique à l'encontre des Rohingyas, de confession musulmane, alors que les Bammars sont bouddhistes. En 2016 et 2017, plus de 700 000 d'entre eux ont fui vers le Bangladesh face à une campagne violente orchestrée par la Tatmadaw en représailles à l'attaque de postes frontières par l'armée de sauvegarde des Rohingyas. Gagnée par le discours de haine propagé sur Internet par des nationalistes bouddhistes et par l'armée, la majorité de la population s'était alors rangée derrière le général Min Ong Leng et la chef de l'État. Celle-ci y a gagné une immense popularité qui explique aussi le score de son parti aux élections. En plein élan de mobilisation contre la junte, les excuses fusent. On regrette de ne pas avoir été plus sensible hier au sort des Rohingyas, considérés encore il y a peu comme des ennemis. Le plus urgent, assure le directeur du Centre pour l'intégrité sociale, est de se débarrasser de l'armée avant de penser à construire une quelconque cohésion. Je cite, Que vont faire les pays étrangers ? Les États-Unis ont gelé les avoirs du gouvernement birman. D'autres sanctions, ciblées contre les intérêts économiques de l'armée, sont officiellement à l'étude. Les investisseurs étrangers que je conseille sont en train de revoir toutes leurs options, indique un analyste en stratégie, sans pouvoir être plus précis. La Chine, première partenaire commerciale du pays, fait savoir que la situation actuelle n'est absolument pas ce qu'elle souhaite voir, mais elle a opposé son veto à une condamnation du coup d'État par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Japon, qui arrive en deuxième position, a condamné le coup d'État, mais le ministre de la Défense, M. Nakayama Yashushide, a mis en garde. Si nous arrêtons le partenariat avec elle, les relations de l'armée birmane avec l'armée chinoise se renforceront et elle s'éloignera davantage des nations libres telles que les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Plusieurs entreprises nippones, comme Suzuki ou le brasseur Kirin, ont néanmoins suspendu leurs activités. Mais pas question de remettre en question le projet caladant de construction d'infrastructures de transport multimodal porté par Tokyo et New Delhi, a assuré le ministre des Affaires étrangères indien, M. Subramayaman Jachankar. L'Europe, elle, s'est pour l'heure contentée d'envisager des sanctions, selon l'expression de M. Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français. En attendant, symbole du retour en arrière, la loi de protection de la vie privée et de la sécurité des citoyens, un des acquis de la démocratisation, a été abrogée, tandis qu'a été rétablie l'obligation de déclarer aux autorités locales les personnes hébergées. À Rangoon, à Naipido, la capitale, et ailleurs dans le pays, les chars ont pris position. La journée, les défilés enflent sur l'ensemble du territoire. La nuit, les arrestations se poursuivent et Internet est coupé par intermittence. Face à l'arbitraire de l'armée, combien de temps la détermination populaire pourra-t-elle durer ? Le monde diplomatique. On s'arrête, on réfléchit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?